C'est un choix qu'il fait de lui-même, il a fait des expériences avec le Seigneur. Je laisse le micro au Steve, après il va venir là, j'ai juste ce mot-là. Vous savez, la Bible dit que ce sont les violents, c'est les violents qui s'emparent du royaume. Ça y est, il y a toujours des choses qui nous retiennent, il est jeune, il a toute sa vie devant lui. Il y a plein de choses à faire et à découvrir, comprenez, pour lui. Mais il a la foi en Dieu et il faut se faire violence pour accepter le Seigneur. C'est vrai que c'est un pas à faire, c'est un peu comme un saut dans le vide on va dire. Mais il faut savoir qu'il y a les bras de Dieu pour le retenir aussi, comprenez. Et je vous encourage aussi pour ce bout, je vous dis ça, je vous dis ça en deux mots. Vous savez, on ne baptise pas quelqu'un qui, on n'est pas des baptiseurs. J'ai mon petit cousin, moi mon cousin Germain, c'est mon copain, c'est mon cousin, on a grandi ensemble. Un jour il m'a appelé, ça n'allait pas trop, il m'a dit il faut que tu me baptises, il faut que tu me baptises. C'est mon cousin Germain, c'est mon souhait qu'il accepte le Seigneur. Mais je sais qu'il n'était pas prêt. J'ai dit non mon cousin, je ne peux pas te baptiser, tu n'es pas prêt. Tu veux faire ça sur un coup de tête, tu n'es pas prêt, tu n'as pas fait ton expérience avec Dieu, comprenez. Et quand on décide de baptiser quelqu'un, ou si on demande à quelqu'un, on lui propose éventuellement qu'on baptise quelqu'un, c'est parce qu'on sait aussi que la personne, elle est prête à le faire, vous comprenez. Donc on n'est pas là pour baptiser les gens, mais quand une personne est prête à le faire, c'est à ce moment-là que bien sûr on fait comme la Bible dit. Voilà, merci au Seigneur, je vais laisser la parole au Steve. Alléluia, moi je suis content, c'est mon cousin Germain, il se baptise ce matin, ce soir plutôt. C'est un peu plus frais que ce matin. Je suis vraiment content. Parce que vous savez, chez nous on a souffert quand même, et puis quand on voit ça, et bien pour nous c'est de l'espérance. Et puis c'est de la joie pour nous, hein, quelle bonté. C'est beau la vie de Dieu, c'est beau de voir des choses comme ça. Alors on va y poser deux ou trois questions, hein, au candidat au baptême. Est-ce que tu crois que le Seigneur est mort pour toi ? Oui. Est-ce que tu promets de le suivre comme dans les bons, comme dans les mauvais jours ? Oui. Alors, sur la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'étais beau, mais il m'a enrichi. Étant riche, il s'est fait beau pour moi. Mon sauveur vient d'aimer, expia mon péché. J'étais beau, mais il m'a enrichi. Car Christ m'a sauvé. Oui, Christ m'a sauvé. Quand tout se m'ont abandonné, Christ m'a sauvé.